Salut tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom avec vous et aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel épisode de la série de vidéos sur l'optimisation de votre boutique Shopify. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc nous concentrer sur la personnalisation de votre page d'accueil. Et pour ceux et celles qui ont vu l'épisode précédent, je vous ai demandé de prendre un peu de temps pour vous familiariser avec le thème que vous avez choisi, c'est à dire essayer de voir un peu les différentes sections qui existent, les différentes possibilités qui vous sont offertes par le thème dans le but de savoir ce que vous pouvez faire avec ce thème. Je vais donc supposer que vous l'avez fait et que vous avez maintenant une maîtrise de votre thème et nous allons donc passer aux choses sérieuses. Alors premièrement, je vous conseille très vivement d'avoir une sorte de plan d'action, c'est quelque chose de très important dans la plupart des choses que vous faites dans la vie, mais c'est encore plus utile dans le web design car je pense que ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps sur le travail que vous allez faire. Ainsi, avant de passer dans l'éditeur du thème et commencer le web design, il y a quatre points très importants sur lesquels vous devez travailler. Alors le premier point qui est important, c'est le logo. Vous avez peut-être déjà un logo donc vous pouvez passer sur cette étape, mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est très important d'avoir un logo avec un style qui est homogène avec la niche que vous avez choisi pour votre boutique. Et vous pouvez bien sûr faire le logo vous-même, vous pouvez laisser un professionnel du milieu le faire pour vous sur des sites comme Fiverr, etc. Mais sachez également qu'il y a beaucoup d'autres sites qui existent qui vous donnent accès à des icônes préexistantes, etc. qui vous permettent de faire des logos selon la niche que vous avez choisi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un logo, c'est à dire une image de logo de qualité, car on voit souvent également des boutiques qui ont des images de logos qui sont pixelisés ou dont l'arrière-plan a été supprimé, mais pas correctement. Donc il faut vraiment penser à avoir une image de qualité, car c'est quelque chose qui est remarqué par les visiteurs et cela n'excite pas la confiance. Nous avons ensuite le point qui concerne les couleurs. Alors il faut savoir que c'est un problème qui est assez régulier. Je travaille notamment sur des projets différents avec les services qu'on propose sur le site Spidicom pour la création, le relooking et l'optimisation de boutiques Shopify. Et sur les boutiques sur lesquelles je travaille, c'est un problème très régulier car beaucoup de boutiques négligent la structure de leurs couleurs. Je vous conseille donc de prendre un peu de temps et de choisir une combinaison de couleurs que vous allez utiliser dans votre boutique. Et c'est dans les bonnes pratiques du webdesign de vous limiter à deux à quatre couleurs au maximum car sinon vous allez avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ça ne va pas forcément donner un très joli résultat. Et j'ai de mon côté déjà fait le travail et j'ai choisi une combinaison de quatre couleurs. Certaines couleurs seront plus utilisées que d'autres et je vous fournis notamment les codes de couleurs que vous pourrez reprendre si jamais vous êtes intéressé. Et le troisième point concerne la structure approximative de la page d'accueil. C'est notamment pour ce point-là que je vous ai demandé au début de prendre un peu de votre temps pour vous familiariser avec le thème que vous avez choisi dans le but de maîtriser un peu les différentes sections qui sont disponibles ainsi que les différentes options techniques etc. Et ça va vous permettre d'établir une sorte de plan d'action écrite avant de vous lancer dans l'éditeur du thème. Par le plan d'action, je veux dire que vous devez avoir une idée des sections que vous voulez utiliser dans la page d'accueil et également comment vous allez les ordonner etc. Bien sûr beaucoup de choses peuvent changer lors du processus du webdesign et c'est très normal. Plus votre page d'accueil va prendre forme, plus vous allez avoir des idées très intéressantes qui vont vous arriver. Et même moi dans le processus de la création de cette vidéo, je pourrais revenir sur mes décisions et changer certaines sections. Donc c'est quelque chose de très normal. Mais le fait d'avoir une sorte de plan d'action avant de commencer le processus de la création des sections va vous permettre d'économiser un peu plus de temps que si vous le faisiez directement sans avoir d'idée ce que vous voulez avoir comme résultat. Et pour finir avec le quatrième point, vous devez préparer un peu le contenu initial que vous allez utiliser dans ces sections que vous aurez choisi dans le point précédent. Vous allez donc choisir potentiellement d'utiliser une section de carousel sur votre header ou vous allez utiliser des sections de collection. Vous allez utiliser du contenu sous forme de texte. Il est donc conseillé de travailler un peu à l'avance et de préparer ces contenus. Si vous voulez des images de bannières, vous pourrez en trouver sur des sites gratuites ou payantes qui vous proposent beaucoup d'images stock ou pour vos collections. Vous devez préparer les collections avec les produits qui vont dans ces collections etc. Donc il est vraiment conseillé d'avoir un peu de contenu préparé à l'avance pour les mettre directement dans ces sections et pour avoir un rendu presque près de votre page d'accueil pour avoir un visuel qui est assez satisfaisant qui vous donnera encore plus d'idées de personnalisation. Et donc une fois que vous aurez travaillé plus ou moins sur ces quatre points, vous pourrez donc vous rendre sur votre boutique et commencer le travail. Alors vous savez que j'ai créé cette boutique spécifiquement pour cette série de vidéos. Et une fois que la série de vidéos sera terminée, je vais retirer le mode de passe et vous donner accès à la boutique. Comme ça vous pourrez visiter les différentes pages et prendre des idées si vous en avez besoin etc. Et je vais donc vous montrer brièvement les différents types de contenus que j'ai ajoutés dans la boutique avant de passer à la personnalisation de la page d'accueil. Vous savez déjà que j'ai choisi comme niche de produit le cyclisme. Nous avons déjà 6 produits qui sont ajoutés et nous en ajouterons d'autres si besoin. Nous avons les quelques collections que nous allons utiliser. Ensuite j'ai créé quelques articles de blog pour pouvoir peupler le blog. Bien sûr c'est des articles qui n'ont pas de vrai contenu. Mais le blog est important et je veux vous montrer les différents types d'utilisation qu'on peut en faire avec. Ensuite nous avons les différentes pages. Alors je vous avais promis de vous montrer un peu les différentes pages qui sont très importantes d'avoir dans toute boutique. Vous avez les conditions générales de vente, politiques de confidentialité, politiques de retour, mentions légales. Alors vous pouvez évidemment inclure les politiques de retour dans les conditions générales de vente. Tout dépend de la manière dont vous voulez structurer les pages légales. Ensuite vous avez des pages comme une page de contact, une page de foire aux questions, une page qui sommes-nous ou à propos selon la manière dont vous voulez appeler ça. Et ensuite également il est intéressant d'avoir une page qui permet à vos clients de suivre la livraison de leurs commandes. Nous allons passer ensuite à la navigation. Vous pouvez voir que j'ai préparé les différentes menus. Nous avons un menu principal et trois types de menu footer. Alors vous vous demandez pourquoi il y en a trois parce que j'ai déjà en tête une idée de la manière dont je vais structurer le footer et vous verrez ça dans la vidéo. Voilà vous pouvez voir que j'ai quand même passé un peu de temps à préparer les différentes contenus que je vais utiliser dans la personnalisation de la page d'accueil. Il faut savoir que comme je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes, nous n'allons pas vraiment optimiser pour le référencement naturel la boutique. Donc je n'ai pas vraiment personnalisé les préférences, titres et métadescription, etc. Si vous voulez savoir comment optimiser votre boutique en termes de référencement naturel, nous avons une formation qui est actuellement gratuite. Tant que nous n'avons pas fini de mettre les derniers modules, je vous conseille d'aller et vous y inscrire. C'est sur notre site officiel et la formation est vraiment très avancée. Voilà donc je vous ai montré un peu ce que j'ai préparé. Nous allons donc passer à la page de personnalisation. Et voilà nous sommes sur la page d'accueil par défaut du thème. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des sections qui sont ajoutées à l'avance par le thème. Je n'y ai pas touché pour l'instant et nous allons y revenir. Mais il faut passer d'abord par l'onglet options du thème car vous devez choisir un modèle du thème que vous pensez sera le plus convenable pour le style que vous voulez donner à la boutique. Évidemment vous pouvez les changer à la fin pour voir les rendus différents qui sont possibles avec les différents modèles, notamment lorsque vous aurez terminé de paramétrer les différentes sections. Et je vais également retirer, vous savez, cette flèche qui fait retour en haut du site. Nous n'allons pas en avoir besoin et je vais également ajouter à sa place un chat en direct dans l'une des vidéos suivantes de la série. Alors nous avons décoché cette case. Je vous donne aussi une petite astuce si vous faites des modifications sur le thème Speedfly. Vous avez vu qu'il y a des effets qui s'affichent et moi personnellement je vous conseille de désactiver les effets lorsque vous êtes en train de paramétrer le site car c'est un peu embêtant de voir à chaque fois les différents effets lorsque vous faites des modifications sans cesse. Donc voilà, je l'ai décoché. Nous allons enregistrer et actualiser la page d'accueil et commencer le paramétrage. Et nous sommes maintenant sur la page d'accueil. Vous pouvez voir que nous avons donc beaucoup de sections. Ces sections sont là pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire mais je sais déjà, j'ai déjà établi un plan d'action. Je sais les sections que je veux avoir. Je vais donc retirer toutes les sections qui sont présentes pour avoir une page presque vide et commencer à paramétrer selon mes préférences. Je vais donc rapidement retirer toutes ces sections. Vous pouvez, si vous le voulez, simplement gâcher ces sections si vous voulez les garder. Il n'y a aucun souci. Voilà, nous avons supprimé. Je vais garder le carousel car nous allons commencer par la section carousel plus tard. Mais je vais d'abord paramétrer le header. Je vais probablement garder l'option minimaliste 2 pour l'affichage. Ensuite, je vais supprimer l'affichage du bandeau en haut de la page car je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. Écoutez, je vais le montrer directement maintenant. Dans les paramètres de thème et dans l'onglet Speedfly, vous avez cette option activer le bandeau. Alors, en fait, c'est un bandeau dynamique un peu différent de ce que j'ai décoché ici. On va attendre que ça s'actualise. Vous pouvez voir qu'ici, nous avons juste un bandeau avec un texte simple. Et dans les paramètres de page, nous avons une fonctionnalité dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez voir que ici, c'est écrit livraison gratuite à partir de 60 euros d'achat. Vous avez des applications qui vous permettent d'avoir cette fonctionnalité, mais nous l'avons intégré directement dans le thème. Cette fonctionnalité vous permet donc d'afficher aux visiteurs et à vos clients le montant restant pour avoir la livraison gratuite. Donc, si nous avons ici 60 euros, si le client ajoute un produit de 25 euros, il va donc avoir un message différent qui va lui dire il ne vous reste plus que la valeur de 35 euros à dépenser pour avoir la livraison gratuite. Ensuite, je vais d'abord retirer le message à dépenser car je n'aime pas que ces mots-là apparaissent. Et ensuite, une fois que le client aura dépassé la valeur du panier de 60 euros, c'est le message et la livraison vous êtes offerte ici qui va s'afficher. Donc, c'est une fonctionnalité très utile et c'est mieux de l'avoir directement dans le thème que d'ajouter beaucoup d'applications. Vous allez voir que nous avons beaucoup de fonctionnalités de ce type qui vous permettent de ne pas utiliser des applications qui vont alourdir davantage votre boutique. Nous allons donc revenir à la page d'accueil et au header. J'ai choisi comme nom de ma boutique Lifecycle. J'ai déjà créé le logo comme nous avons mentionné qu'il faut préparer certains contenus à l'avance. J'ai également ajouté le menu principal. Alors, on va modifier la couleur car c'est une couleur du header qui ne nous convient pas. Là, nous allons modifier la couleur du fond du header. Nous allons passer à blanc. Mais vous pouvez voir que les éléments du menu ne sont pas en noir. Il faut les modifier ainsi que les icônes. Sinon, nous n'aurons pas de visuel sur ces éléments-là. Alors, la couleur du texte du header, nous allons mettre noir. Ça, c'est pour ces icônes-là sur l'affichage mobile. Quoique, en fait, nous allons faire quelque chose d'autre. En effet, nous avions préparé des codes de couleur et je veux que la couleur soit cette couleur. Voilà, c'est pareil que le logo. Ensuite, couleur de l'icône du compte client. Quoi que non, on va garder ça en blanc. Et c'est la couleur de fond que nous allons modifier. Ici, également. Voilà, vous pouvez voir que nous avons les icônes recherche, compte client et le panier. Nous allons modifier cette couleur et mettre en blanc. Voilà. Nous allons descendre vers le menu texte du menu principal. Nous allons le mettre en noir ou plutôt dans la même couleur. Le texte des liens au survol. Je vais mettre le survol en jaune avec le code couleur que je vous avais fourni. Donc, voilà. Vous pouvez voir que lorsqu'on surôle, il y a un petit effet avec la couleur qui est modifiée. Et si vous allez avoir des menus déroulants, etc., vous pouvez modifier les couleurs de ces éléments-là. Évidemment, chaque boutique va être différente. Moi, je vais modifier les couleurs au fur et à mesure que j'ajoute les sections, que je les paramètres, etc. Donc là, vous pouvez voir que le header commence à prendre forme. Je vais d'ailleurs modifier la typographie pour les éléments de menu. Car vous pouvez voir que nous avons un logo qui est assez en bold. Nous avons des icônes qui sont plus grandes et la typographie est très petite pour les éléments du menu. Nous allons donc trouver un type typographie des liens du menu. Voilà. Moi, je pense que je vais ajouter Monster at Bold. Nous allons voir ce que ça donne comme rendu peut-être augmenté sur 15. On va enregistrer. Et voilà. Vous pouvez voir que nous avons les éléments de menu qui sont encore plus visibles. Pour l'instant, on va laisser le header comme tel et nous allons passer à la section carousel. Alors, vous pouvez avoir plusieurs images de carousel selon vos souhaits. Mais c'est une bonne pratique de ne pas en dépasser deux ou trois. Car sinon, vous allez alourdir la page et c'est prouvé que les personnes, les visiteurs de votre boutique ne vont pas s'attarder vraiment sur la bannière de votre page d'accueil. Moi, personnellement, dans la plupart des boutiques sur lesquelles je travaille, je préfère garder une image de bannière Maxion 2. Pour cette boutique, je vais rester sur une image. J'ai déjà préparé cette image. Moi, personnellement, je récupère mes images sur un site qui s'appelle Envato Elements. C'est un site qui vend également des thèmes Shopify, etc. Moi, je paye un abonnement pour avoir des images de qualité et des images qui sont différentes des images de stock gratuits qu'on trouve sur des sites comme Pexels, etc. Donc voilà, peu importe, vous pouvez récupérer des images un peu partout. Il y a beaucoup d'images qui sont disponibles gratuitement. Donc, on va essayer de paramétrer cette section avant de passer aux autres sections. Donc, moi, je vais utiliser le bouton et le texte. Donc, c'est déjà coché. Je vais mettre un titre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre ? Je pense que le cyclisme, on va essayer de créer une vision de notre marque. Donc, je vais écrire la vision Lifecycle. On va attendre que ça s'actualise. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, le texte qui suit. J'avais déjà en tête ce que je voulais mettre. C'est un peu le message que je vais transmettre plus ou moins partout dans la boutique. Donc, au lieu du bouton en savoir plus, je vais rediriger les gens vers la collection nos produits. Voilà, et je vais changer le nom du bouton vers nos produits. Et voilà, avant de passer à autre chose. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai choisi une image qui fait un effet assez stylé avec la couleur du header. Je pense qu'il y a un passage à l'image de la bannière très intéressante. Voilà, nous allons d'ailleurs modifier les couleurs de ce bouton-là. On va trouver la section carousel. Alors, où est-ce qu'on est ? Voilà, couleur du titre. Je pense que je vais laisser blanc. Couleur du fond, on ne va pas modifier ça. Couleur du texte de bouton, on va laisser en blanc. Couleur du fond du bouton, je vais choisir le jaune. Couleur du texte du bouton au survol, je vais choisir le jaune et faire un petit peu plus foncé. Et non, on va garder en blanc, c'est là qu'il faut le faire. Voilà, on a un petit couleur plus foncé. Couleur de la bordure, je vais retirer la bordure, je n'aime pas la bordure sur ce bouton. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on va également vérifier l'affichage en mobile. Je vais peut-être ajouter un code hack pour modifier la taille de l'affichage sur le mobile. Je vous montrerai ça plus tard. Nous allons commencer par simplement paramétrer la page d'accueil. D'une manière générale pour avoir une idée de ce que ça va donner avant de faire des petites modifications à la fin. Donc voilà, la section du carousel me convient pour l'instant. On va passer à la section suivante. Ensuite, ce que j'avais prévu, c'est d'afficher un contenu HTML. Alors, nous allons mettre un titre qui sera « Découvrez le monde du cyclisme avec la communauté Lifecycle ». Voilà, moi, je veux donner cette image de mode de vie, communauté du cyclisme, attirer les gens vers ce message-là de la boutique et créer une communauté soudée de clients. Et nous allons donner une petite description également. Pour que vous soyez amateur ou passionné par le cyclisme, vous trouverez dans notre boutique des produits de qualité pour tous vos besoins. On va mettre un petit point d'exclamation. Alors, c'est assez intéressant, mais je n'aime pas la couleur du fond. Je vais modifier la couleur de cette section. On va trouver... Voilà, ça sera ici qu'il faudra modifier. Et vous avez probablement remarqué que nous avons déjà utilisé deux des couleurs que j'avais mentionnées au début de la vidéo. Nous avons le jaune et le bleu, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler cette couleur. Et j'avais montré également un gris et un vert. Alors, le gris, je vais probablement l'utiliser pour ce type de section. Je vais prendre le code couleur et je vais le mettre dans le couleur de fond, ici. Et évidemment, il faut modifier la couleur du texte. Et je vais le mettre avec le bleu que nous avons choisi comme couleur générale du site. Je suis maintenant satisfait de cette section et nous allons passer à la suivante. Je vais commencer par l'ajout d'une section liste de produits dans laquelle je veux afficher les produits de notre collection nouveauté. Et probablement, une collection plus tard affichera la collection meilleure vente. Nous allons paramétrer rapidement cette section. Quatre produits par rangé. Vignette format classique, je préfère. Afficher deuxième image au survol. J'aime bien cette option. On va la cocher. Alors, ensuite, on va descendre. On va mettre 10 pixels pour le degré de l'arrondi des images. Toujours cocher ces trois cases. Je trouve que c'est utile d'avoir les badges de promo, l'économie gagnée, etc. Dans le cas où vous avez une promotion sur l'un des produits, je vais potentiellement, pour l'instant, je vais garder le bouton voir le produit. On va peut-être modifier plus tard. Et je vais cocher la case afficher le lien vers toute la collection. Donc, ça décale un peu le titre. Et ça met l'option de redirection vers la page de la collection en question. Voilà, je pense que c'est assez de paramétrage pour l'instant. On pourra revenir, si besoin, plus tard vers cette section. On aura sûrement l'affichage des avis que je n'ai pas encore ajouté. On le fera ensemble plus tard. Voilà, on est satisfait de cette section. Et on va passer encore une fois à la suivante. Dans mon plein d'action, j'avais une idée assez intéressante. Et j'ai trouvé une image qui correspond assez bien. Donc, je vais utiliser la section images et textes. Je vais vous montrer ce que j'avais en tête. J'ai trouvé cette image où on peut appeler ça illustration assez intéressante. Et on va faire quelque chose comme ça. Alors, je vais vous montrer le titre. J'ai décidé d'écrire un titre. Le cyclisme pour tous. Et je vais recopier un texte que j'ai préparé à l'avance. Et je voulais avoir une section qui allait rediriger vers un article. Alors, on va choisir le lien du bouton article. Le cyclisme pour les débutants. Je suppose que j'aurais créé un article qui introduit les débutants au cyclisme. Et on va mettre un titre en savoir plus pour le bouton. Voilà, donc une section assez intéressante pour rediriger les personnes vers un article de blog. Voilà, c'est quelque chose pour peupler un peu la page d'accueil. Vous pouvez voir que pour le rendu portable, c'est assez intéressant également. Et nous avons le fond gris léger qui donne un rendu très plaisant avec le blanc. Et nous pourrons voir qu'on passe du blanc à l'image de la bannière. On a le gris, on a le blanc, on a la gris. Donc, je pense que ça donne un résultat assez intéressant. Voilà, on va passer à la section suivante. Et cette fois encore, je vais utiliser la section liste de produits. Et je vais cette fois ajouter la collection meilleure vente. Je vais paramétrer rapidement de la même manière que cette section-là. On va cocher ça, ça, de créer de l'arrondi. Voilà, on va faire ça très rapidement. Lorsque vous modifiez une section, pensez toujours à modifier la seconde si vous avez plusieurs sections de liste de produits, afin que tout soit homogène dans la page d'accueil. Et j'ai remarqué quelque chose. Alors, les couleurs par défaut de ces boutons-là ne me plaisent pas du tout. Vous savez que j'ai montré quatre codes de couleurs que je vais utiliser pour la boutique. Et je vais vous montrer comment vous donner une structure de couleurs à votre boutique. Alors, j'ai ajouté ici la couleur jaune pour ce bouton, spécifiquement dans cette section. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que je vais utiliser cette couleur pour tous les boutons principaux, sauf les boutons ajoutés au panier de la page de produits. C'est pour ça également que je vous ai donné le code couleur du vert que je vais utiliser par la suite pour les boutons ajoutés au panier. Je vais donc aller dans l'onglet couleur et images, trouver les boutons principaux et mettre la couleur jaune. Voilà, donc on aura cette couleur jaune qui va être très intéressante sur le gris, sur le blanc. Et ça va être homogène sur toute la boutique. Et ensuite, je vous ai préparé une section assez intéressante que je conseille à tout le monde d'utiliser. C'est quelque chose que je mets dans la plupart des boutiques sur lesquelles je travaille. Et je trouve que c'est assez intéressant et ça va inciter plus de confiance aux clients. Nous allons donc nous rendre à la page d'accueil et ajouter une section. Et cette section sera probablement, on pourrait faire avec un contenu HTML, mais je vais probablement choisir une zone libre texte. Et j'ai déjà préparé le contenu, donc je vais simplement copier-coller pour ne pas vous faire perdre votre temps. Mais vous pouvez soit reprendre un peu l'idée que j'ai et l'adapter pour votre boutique ou faire quelque chose de différent. Il n'y a pas vraiment de règle fixe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais une sorte de texte de ce type permet aux clients d'avoir plus confiance à vous. Et c'est assez intéressant d'avoir cette section dans la page d'accueil. Alors, on est bien, je pense. La couleur, je crois que j'ai déjà mis la couleur dans la section page d'accueil. Oui, on a déjà les couleurs comme il faut. Peut-être la couleur du texte des collections, je vais mettre ça en noir. Oui, je pense que c'est bon. On va enregistrer et on va actualiser la page. On va revenir aux sections pour ajouter l'une des dernières sections intéressantes à avoir dans la page d'accueil. Et voilà, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut faire avec le thème Speedfly. Certains thèmes ne l'ont pas, donc il faut passer par des applications. Mais je vais vous montrer, on va ajouter un contenu HTML. Et on va ajouter, moi personnellement, je vais ajouter trois zones, mais vous pouvez faire avec quatre ou avec deux. C'est selon vos besoins. Et on va choisir la largeur des zones jusqu'à 33%. Ça va nous permettre d'avoir ces trois zones côte à côte. Ensuite, nous allons choisir, ici je vais prendre livraison 1. Je vais voir un peu les différentes icônes. Je préfère le 2. Ensuite, ça va être pour les paiements sécurisés. Je vais prendre carte bancaire. Je préfère la 3. Et pour ce qui est du service client, ça va être le service client numéro 3. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va mettre ici. Nous avons déjà le contenu par défaut qui est inscrit. Donc, le titre et le paragraphe. On va modifier le titre. Ce sera livraison gratuite. Je vais rapidement copier le contenu à mettre dans le paragraphe. Vous pouvez reprendre ce texte ou paramétrer selon vos besoins. Ensuite, pour la seconde zone, on va mettre paiement sécurisé. Encore un texte générique que j'utilise et que je modifie selon les boutiques. Et la dernière zone sera donc la zone pour le service client. On va coller. Vous pouvez voir que notamment, j'ai mentionné contactez-nous par le chat en direct ou par mail à contact.lifecycle.com. Le chat en direct, je vais l'ajouter plus tard. Mais je le mentionne déjà pour que le client sache qu'il a cette possibilité de nous contacter directement. Voilà, nous avons fini la plupart des sections de la page d'accueil. Vous pouvez voir qu'on a une page d'accueil bien structurée, assez épurée, assez simple, mais à la fois stylée également. Et vous devez savoir qu'il ne faut pas vraiment alourdir la page. Ajouter 55 sections différentes. Vous pouvez évidemment personnaliser selon vos besoins. Ajouter un produit mis en avant. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de types de sections. Vous pouvez ajouter une vidéo, des témoignages liés à votre compte Instagram. Même si Instagram a fait une mise à jour récemment qui rend inutile cette section. Mais vous avez des applications également pour ça. Vous pouvez ajouter une foire aux questions sans passer par une page. Je vous avais montré que j'ai créé une page foire aux questions. Vous pouvez créer une section directement dans la page d'accueil. Vous pouvez ajouter une liste des collections. Si vous avez beaucoup de collections, vous avez... Nous avons par exemple... Je vais vous montrer qu'on peut ajouter les articles de blog. Je vais lier à mon blog. Voilà. J'ai créé trois articles de blog. Évidemment, je n'ai pas créé les articles avec le texte, mais j'ai ajouté des titres et des images. Je pourrais laisser... Je pense que je vais finir par laisser ça. On va enregistrer. Nombre d'articles, trois. Ça me convient. On va laisser comme ça. Je vais par contre modifier les couleurs des boutons, car c'est des couleurs qui sont séparées. On va retrouver la section blog. Voilà. Couleur du texte et des boutons. Donc, on va garder ça en blanc. C'est la couleur du fond des boutons qu'on veut modifier. On va supprimer la bordure. On ne veut pas de bordure. Et vous pouvez voir que c'est très intéressant. Ah, il faut également modifier la couleur de ces icônes-là. Alors, ça va être ici. On va mettre en jaune. Voilà. Vous pouvez voir qu'on suit la structure de couleurs. On a les couleurs principaux. Le bleu, le jaune, le gris, le blanc. Voilà. C'est très bien structuré. C'est très épuré. Les clients ne vont pas perdre beaucoup de temps. Il faut que le parcours client soit le plus simple possible. Et il nous reste le footer. Donc, on va commencer la personnalisation du footer. On va d'abord choisir. Il y a plusieurs options différentes. On a beaucoup de possibilités de personnalisation pour le footer. Mais vous pouvez ajouter les éléments de menu qui dirigent vers la page conditions générales de vente. Ou vers la page politique de retour, etc. Mais moi, je vais le faire dans cette section-là. Je vais donc ajouter le menu ici. Ce sera le menu 1. Vous pouvez voir que ça repousse un peu les icônes. Et que ça ajoute les trois éléments de menu que j'ai créés dans la navigation ici. Et on ne va pas donc occuper de place dans cette première rangée d'éléments. Et ensuite, je vais donc paramétrer cette rangée-là. On a information, image de logo. On va supprimer car on n'en veut pas. Information. Vous pouvez voir que par défaut, nous avons ce message qui est déjà inscrit. On va mettre lifecycle.com Et je vais encore mentionner le fait qu'on peut nous contacter directement par le chat en direct. Le chat en direct. Ou par un mail à contactlifcycle.com Ensuite, on a par défaut ces sections liées en rapide. C'est déjà lié au footer numéro 2. Pardon pour ça. On va ajouter un autre contenu menu. On va prendre le menu footer 3. Car j'ai créé ces éléments de navigation à l'avance. Alors, on va voir le résultat que ça nous donne. Je pense qu'on va mettre comme ça. Et on va mettre un titre information. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, information. Il faut également paramétrer les largeurs de contenu. Si je fais 25% ici. 25% ici. 25% ici. Ça ne va pas être très joli. Je vais mettre sur 20%. Et ici, 20%. Voilà. Je pense que les écarts sont convenables. Et nous avons tous sur la même rangée. Une fois que vous avez terminé de structurer les différentes sections du footer. Vous devez également penser à la couleur. Parce que là, vous pouvez voir que nous sommes sur les couleurs par défaut. Et avant de passer aux couleurs. Je veux également mentionner que lorsque vous ajoutez les fournisseurs de paiement Stripe, etc. Il y a les icônes de paiement qui vont s'afficher juste en dessous des icônes des réseaux sociaux. On va donc revenir dans l'onglet couleurs et images. Et trouver la partie qui concerne le footer. C'est plutôt vers le bas. On va finir par le trouver. Voilà, footer. Encore une fois, on va continuer d'utiliser la structure initiale des couleurs de la boutique. Couleur de fond, je vais prendre le gris. Voilà. Vous pouvez voir qu'on doit modifier les couleurs des titres, etc. Pour que ça soit visible. Couleur des titres, je vais prendre le bleu. Mais la couleur du texte sera noire. Ensuite, fond du champ, on va laisser ça pour l'instant. Réseaux sociaux, on va mettre en jaune. Ainsi que le bouton du newsletter. Voilà. Vous pouvez voir que ça reprend un peu le style de la boutique. Et c'est nettement plus intéressant et visuellement plus plaisant. Et maintenant qu'on a fini de personnaliser le footer, on va essayer de revenir sur l'entièreté de la page d'accueil. Et nous assurer que tout est correct. On va revenir donc en haut de la page et afficher la page de cette manière-là. Vous pouvez voir que nous allons avoir un style très simple et épuré. Je le répète encore une fois et je vais le répéter beaucoup de fois. Il faut que le parcours du client soit assez simple. Il ne faut pas ajouter des sections sans cesse qui vont faire dérouler votre site pendant 5 minutes. Voilà. Soyez simple, soyez structuré dans votre webdesign. Et vous aurez des résultats très satisfaisants. On descend jusqu'au footer. Tout y est. Les couleurs sont bien structurées. Les sections sont bien personnalisées. Je ne vois pas de détails inquiétants. Évidemment, si on remarque quelque chose plus tard, on pourra y revenir là-dessus. Je vais également voir l'affichage mobile. Vous le savez déjà, Speedfly est vraiment optimisé pour l'affichage mobile. On ne va donc pas trouver de problème à mon avis. Je vais quand même passer et voir toutes les sections. Je vérifie par exemple que l'effet au survol fonctionne pour les images. On va passer à voir toutes les sections. Tout est clair. Il n'y a pas de défaut d'affichage. Le footer également s'affiche correctement. Je vais notamment penser à réactiver les effets et animations de la page d'accueil. Et on va enregistrer. Et avant de terminer la vidéo, je veux faire quelque chose d'intéressant. Car je remarque que l'image de la bannière, comme c'est une image rectangulaire qui s'affiche parfaitement pour les utilisateurs qui seront sur le PC, ce n'est pas forcément adapté pour l'affichage mobile. Et je vais donc vous montrer ce que nous allons faire. Nous allons ouvrir l'application Speedicom App version 2 que j'ai installée déjà. Vous pouvez trouver cette application sur notre site Speedicom. C'est une application gratuite. Et cette application permet de vraiment repousser encore les limites de personnalisation du thème Speedfly ainsi que Speedfunnel. Vous pouvez voir que nous avons des tutoriels pour toutes les sections du thème. C'est des tutoriels qui vous expliquent un peu comment personnaliser, quelles sont les possibilités, etc. Gestion avancée du thème. On en reparlera plus tard dans la série. Vous pourrez reprendre les personnalisations des sites de démonstration que nous avons sur notre site officiel. Une fois à question, des ressources sous forme d'images pour les badges de confiance, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et nous allons surtout utiliser l'onglet AxiSS. Et ce sera pour la page d'accueil. On va récupérer le code carrossel plus grand sur mobile, suppression du zoom. Non, on veut carrossel d'images plus grand sur mobile et zoom par rapport au centre de l'image. C'est le code qui va nous être utile. Et une fois qu'on a copié ce code là, on va se rendre dans la page de modification de code du thème. Dans la case de la recherche, nous allons rechercher le mot surcharge. Et nous allons voir qu'il y a deux fichiers surcharge.cssliquide et surcharge.javascriptliquide. Alors, il faut comprendre qu'il y a l'existence de ces fichiers qui permettent d'utiliser des codes hack pour le css ou le javascript. Très simplement, car il suffit de copier-coller. Alors, les codes que nous avons récupérés sont un code pour le css. Donc, on le colle ici et on enregistre. Ça va donc prendre effet sur notre boutique. On revient à la boutique et il faut surtout vous assurer que dans l'onglet optimisation et performance, vous avez coché la case activer le surcharge css si vous mettez des codes dans ce fichier ou activer le surcharge javascript si vous mettez des codes dans ce fichier là. Une fois que c'est fait, vous pouvez actualiser la page et vous allez voir le résultat. Avant de le faire, je veux également mentionner cette case là qui permet d'uniformiser la hauteur des images des vignettes, que ce soit pour les collections comme la section de collection ou pour vos produits. En fait, je vous explique un peu rapidement. Lorsque vous ajoutez des formats différents d'images, il y a des décalages qui s'affichent dans ces sections là. Et cette case là permet d'uniformiser ce décalage. Alors c'est une bonne pratique du webdesign d'avoir que des formats similaires dans toutes vos images de produits, c'est à dire ne pas avoir des formats à la fois rectangulaires et carrés, car ça va vraiment donner un rendu qui n'est pas très plaisant, même avec la case uniformisée qui est cochée. Je vous conseille donc de garder le même format en termes de dimension également pour avoir des images optimisées, que ce soit pour le format ou le poids. On va donc actualiser la page d'accueil pour voir la différence que ça va nous donner avec le code hack que nous avons utilisé. Et vous pouvez voir que l'effet est direct, on voit l'image plus clairement car c'est un peu zoomé. Alors ça ne change rien pour l'affichage PC, mais sur le mobile, l'image, on peut voir que la hauteur a augmenté. L'image est plus visible, le résultat est visuellement plus attractif. Donc je pense que nous allons garder ce code et je pense que la page d'accueil est finie. Mais vous pouvez voir que comme j'ai actualisé la page, nous avons remarqué que nous n'avons pas personnalisé le bandeau de cookies. On va donc finir par personnaliser ce bandeau-là. Alors on va trouver dans la section bandeau, ça doit être quelque part ici. Voilà, bandeau cookies. Vous pouvez voir qu'on a la couleur du texte noir, on va le garder. Les couleurs du fond du bandeau, on va mettre le gris que nous avions peut-être. Je vais récupérer le code couleur. Voilà, mais on va faire un peu plus foncé pour que ça soit différent du footer car vous pouvez voir, on ne veut pas que ça soit exactement pareil que le footer. Parce que si je mets exactement pareil, ça va être moins visible. On va faire un petit peu plus foncé. Ensuite, on va modifier la couleur du lien. On va peut-être mettre le bleu qu'on a utilisé partout dans la boutique. Mais le bouton, on va le mettre en jaune car les boutons principaux sont avec la couleur jaune. Et voilà, nous avons également fini de paramétrer le bandeau de cookies et il ne reste plus rien à faire. Nous avons vu la page d'accueil, on a un résultat très satisfaisant. Et si nous avons oublié les détails, nous allons y venir à la fin de la série pour nous assurer que tout est parfait avant de lancer la boutique. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose qui va vous permettre d'optimiser votre page d'accueil et d'augmenter vos taux de conversion. N'oubliez pas potentiellement de nous laisser un petit pouce bleu qui nous fait toujours plaisir. Et vous pouvez poser vos questions dans les commentaires car je vais répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer l'épisode qui va suivre la semaine prochaine. Merci encore pour votre temps et à bientôt. Sous-titrage ST' 501